Bienvenue dans ce nouvel épisode de Que faire dans la ville. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage exaltant vers Nusa Penida, un joyau au large de la côte de Bali. Renommée pour ses paysages accidentés et sa beauté captivante, cette île est un refuge pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Rejoignez-nous alors que nous explorons les merveilles de Nusa Penida, un endroit devenu favori pour les influenceurs, notamment pour ses vues à couper le souffle et son terrain unique. Notre aventure commence à la plage de Keling King, un endroit qui a conquis le cœur des voyageurs du monde entier. Connue pour sa falaise en forme de T-Rex, Keling King offre l'une des vues les plus emblématiques de toute l'Indonésie. Que vous soyez ici pour la randonnée jusqu'en bas de la falaise ou pour les opportunités de photos inégalées depuis le point de vue, la plage de Keling King est un monument incontournable qui incarne la beauté sauvage de Nusa Penida. Ensuite, nous nous rendons à Angelsby-la-Bong, une piscine naturelle infinie où la mer rencontre une formation géologique stupéfiante. À deux pas se trouve Broken Beach, célèbre pour son arche naturel sculpté par les forces de la mer. Cette formation géologique unique crée une cric pittoresque qui est un spectacle en soi. Enfin, nous terminons notre premier jour à Crystal Bay, une plage paisible réputée pour son excellent snorkeling et ses couchers de soleil. Nous commençons notre deuxième et dernier jour avec Attu Beach, une plage entourée de falaises imposantes et offrant un endroit isolé pour les leftos. À une courte randonnée, nous retrouvons Diamond Beach, accessible via un escalier descendant à travers la falaise. Ses sables blancs et ses eaux cristallines ont fait de cette plage un favori parmi les photographes et influenceurs du monde entier. Notre voyage continue au point de vue des mille îles, un endroit offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la côte accidentée de Nusa Penida et les nombreuses petites îles parsemant l'horizon. Ce point de vue est aussi un endroit favori des influenceurs de par son paysage dramatique et la vue qu'il offre. Notre aventure se conclut à Teletubizil, où les collines verdoyantes offrent un repos paisible loin des côtes accidentées. Nusa Penida, avec ses paysages sans pareil et ses aventures palpitantes, propose un voyage comme aucun autre. En deux jours, nous avons exploré les sites les plus emblématiques de l'île, de la plage de Kelimking à la tranquillité de Teletubizil. Mais l'attrait de Nusa Penida dépasse ce qui peut être capturé en photo, c'est une île qui doit être vécue. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de guides et de conseils. Et si vous avez envie de découvrir plus de merveilles indonésiennes, consultez notre top 10 des choses à faire à Bali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada